Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul maquillagé soin. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait et là j'ai passé quelques commandes à droite à gauche, assez groupées. J'ai tout reçu, enfin presque tout reçu. J'ai tout mis dans un sac devant moi et voilà, je vais vous présenter mes derniers achats. Ça vous permet également de savoir un petit peu quels produits je vais tester pour vous, quels produits vous allez voir passer dans mes prochaines vidéos. Je commence tout de suite avec le nouveau mascara de chez Anastasia que vous avez vu passer dans mes dernières vidéos. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce mascara. Ça faisait longtemps que je n'avais pas testé un mascara qui me plaît autant, tout simplement. Il s'agit du Lash Brag Volumizing Mascara. Je l'avais en format voyage puisque je voulais le tester avant de craquer. Et là, vu que je l'adore, je l'ai acheté en full size. Je vous montre rapidement la brosse qui ressemble beaucoup à la brosse du Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Ça ressemble aussi à la brosse du Better Than Sex de Too Faced, mais peut-être en un tout petit peu plus petit. Et j'ai quand même tendance à préférer le Anastasia. Voilà, donc je l'ai racheté en full size. J'ai également racheté, mais ça vous l'avez vu passer aussi, je crois que c'est dans la dernière vidéo que je l'ai appliqué à la caméra avec vous. Mais vu que c'est un achat très récent, je vous le montre aujourd'hui. C'est un Lust Gloss de chez Pat McGrath. Je sais, je vous en parle tout le temps. Vous devez en avoir jusque là. Mais j'aime tellement ces gloss que voilà, quand je passe une commande chez Sephora, il m'arrive de temps en temps d'en glisser comme ça dans mon panier. Donc là, le dernier que j'ai pris, c'est la teinte Sunset Rose qui est un joli rose avec des reflets un petit peu dorés à l'intérieur. Il est super super beau ce gloss. Et voilà, je ne vais pas vous en parler plus longtemps parce que je vous ai déjà bien bien gonflé avec mes gloss Pat McGrath. Je vous fais juste un joli petit swatch pour que vous puissiez voir cette belle teinte. Alors, on voit des micro paillettes à l'intérieur, mais sachez que vous n'avez absolument pas de paillettes sur les lèvres. En fait, c'est comme un petit peu des nacres. Ça apporte de la lumière, mais c'est hyper subtil. En fait, ça ne se voit pas. Ce n'est pas de la grosse paillette que vous aurez sur vos lèvres. Et c'est vraiment... J'adore cette teinte également. C'est vraiment le genre... Les Gloss Pat McGrath, je les applique quasiment tout le temps avec un crayon transparent en dessous parce que j'aime tellement les teintes. En fait, je trouve que c'est tellement joli sur les lèvres que ça n'a pas besoin d'autre chose en dessous. Donc voilà, j'ai racheté cette teinte-là jusqu'à la prochaine. Toujours chez Sephora. Décidément, oui, j'ai dû fourrer mes dernières commandes Sephora en haut de mon sac. J'ai acheté des produits de la marque... Je ne sais pas si vous restez en vie longtemps entre mes mains. De la marque RMS Beauty. Donc, c'est une marque qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça sur Sephora. Et je n'avais jamais testé ces produits. Pourtant, j'en ai entendu beaucoup de bien sur YouTube. J'ai vu plein de revues sur ces produits, en particulier les enlumineurs qui ont l'air apparemment vraiment très 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 beaux. Et il y en a une d'entre vous qui m'a fortement fortement recommandé le bronzer. Ce sont des produits crèmes. Enfin, la plupart des produits sont des produits crèmes. Il y a quelques produits poudre. Mais ils sont surtout connus pour leurs produits crèmes. Donc, j'ai pris le Buriti, Buriti, Buriti bronzer qui se présente comme ceci. Donc, on est sur un petit pot en verre. Voilà, le packaging tout simple. Et voilà, vu que j'ai eu une forte forte recommandation par rapport à ce bronzer. Et qu'en ce moment, j'adore les produits crèmes, vous le savez. Et qu'il y avait moins 25% chez Sephora. Voilà, ça a fini dans mon panier. Et au swatch, la teinte a l'air vraiment très très jolie. Il y a une belle lumière qui se dégage de ce bronzer. Donc, je testerai ça et je vous dirai. J'ai également pris un enlumineur. Alors, il y avait plusieurs choix. Il y avait plusieurs enlumineurs différents. J'ai regardé un petit peu les swatchs sur Google. Et mon choix s'est porté vers le Living Luminizer. Qui est quelque chose... Enfin, qui est un produit vraiment tout en transparence, en fait. Il y avait des enlumineurs plus intenses. Mais en ce moment, j'ai une petite passion pour les enlumineurs vraiment effets un petit peu glossy. Vous savez, un petit peu glaskin et en transparence. Et par rapport au swatch que j'ai vu, c'est peut-être celui qui ressemblait le plus. Et quand je vois le swatch là, donc je l'ai mis ici. Ça me fait penser à l'enlumineur qu'on retrouve dans la palette Tom Ford. Regardez. Attendez, je vais le swatcher à côté. A voir si je vous dis des bêtises ou pas. Non, ça ressemble fortement. Ah, peut-être on a un dupe. Donc, bon, c'est quand même pas donné, hein, RMS Beauty. Mais c'est quand même moins cher que Tom Ford. Donc, là, vous avez le RMS. Et là, vous avez le Tom Ford. Vous voyez, par contre, le bronzer, ça va pas ressembler. Celui de Tom Ford est plus... Ouais, c'est pas du tout, du tout la même teinte. Il est plus orangé. Là, vous avez le Tom Ford. Là, vous avez le RMS. RMS et Tom Ford. Voilà. Mais par contre, au niveau des enlumineurs, je trouve que ça se ressemble pas mal. Donc, voilà. C'était la petite info. Je sais pas si c'est vraiment utile. Mais en tout cas... Vous le savez. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Si vous voyez un bobo, là. C'est parce que je me suis cramée avec mon lisseur. J'ai des petits épis, là, sur mes petits cheveux de bébé que j'ai autour du visage. Et de temps en temps, je prends un lisseur pour... Juste pour les lisser un petit peu, pour les discipliner. Et je me suis cramée. Voilà. Et j'ai le bobo. Et ça pique. C'est pas grave. Et j'ai également pris un autre, un troisième produit RMS Beauty, cette fois-ci. Mais pourquoi ? J'en ai marre d'être moi. J'en ai marre. Je vous jure, c'est terrible. J'ai planté mes doigts. Alors déjà, j'ai les ongles tout noirs. Voilà. Ça va être super glamour. Je vais aller me laver les mains. Regardez ce que j'ai fait. Mais vous savez, depuis ce matin, il m'est arrivé que des catastrophes. Il y a des jours où... Il y a des jours, vous savez, que je fais tout tomber autour de moi, etc. Mais il y a des jours plus que d'autres. Et là, depuis ce matin, c'est... Voilà. J'ai fait tomber mon mascara deux fois. Je me suis mis mon mascara dans l'œil aussi. Donc ça a pleuré. Ça a fait couler mon make-up. Je me suis brûlée avec mon lisseur. Enfin voilà, ça n'arrête pas. Je viens de bousiller le produit RMS que j'allais vous présenter. C'est le... Enfin, le bousiller, ce n'est pas grave. C'est crème en plus. Donc bon, ça ne tombera pas. Mais il est beaucoup moins joli maintenant. C'est le contour bronze. Voilà. Je vais vous faire un petit swatch avant d'aller me laver les mains. Voilà. Donc ça va être une teinte beaucoup plus froide, évidemment, que le bronzer. Je vous l'ai mise ici. Alors là, c'est un petit peu foncé quand même. On va voir ce que ça va donner. Donc contour et bronzer de RMS Beauty. Je vais me laver les mains. Essayer de me nettoyer les ongles. Et je reviens. Putain. Voilà. Donc ça, c'était mes produits de RMS Beauty. Ensuite, toujours chez Sephora. Je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos que j'avais racheté deux teintes des blushs de chez Fenty. Je les ai reçus. Donc je vous ai présenté ces blushs dans une vidéo où je vous les montre en action. Et je vous ai dit que j'aimais beaucoup, beaucoup. Je vous l'accroche ici. J'avais déjà la teinte Cool Berry, que je vous montre tout de suite, et Rose Latte, que j'adore. Voilà les deux teintes que j'avais déjà, Rose Latte et Cool Berry. Et j'ai racheté des teintes un petit peu plus vives, un petit peu plus fraîches. J'avais envie d'autres choses. Et je les aime tellement. En fait, je les trouve tellement chouettes ces blushs que j'ai craqué. Donc j'ai pris la teinte Petal Popin. Je l'ai déjà un petit peu utilisé. Ça se voit. J'ai trempé mon pinceau à l'intérieur. Voilà, ça donne ça, le Petal Popin. On dirait que c'est très vif comme ça. Mais finalement, quand on se met à le travailler, en fait, la texture est tellement jolie et tellement réussie. C'est tellement un effet peau teinté en transparence que ça donne ça. Et regardez comme c'est mignon, cette petite teinte un petit peu rose fraîche comme ça. Elle est super, super jolie. J'aime beaucoup. J'ai également pris la teinte Strawberry Drip. Et là, à nouveau, c'est une teinte assez vive. C'est même plus vif à l'œil nu qu'à la caméra. Comme toujours, à la caméra, ça ne ressort pas très bien les teintes assez vives. Je vous ai fait donc le swatch ici. Là, vous avez Petal Popin. Et là, vous avez Strawberry Drip. Voilà, ça donne ça. Ce sont des produits que je vous ai recommandés ces derniers temps. Et pour vous dire que... Voilà, pour vous prouver que je les aime beaucoup. Même si je n'ai pas besoin de vous le prouver. Vous le savez déjà. Mais voilà, j'en ai racheté deux de plus et je suis vraiment super contente. J'ai acheté des soins, enfin des soins pour la peau. Des crèmes solaires. Des crèmes soins solaires. Ça, c'est sur Filunique que j'ai commandé et sur Easy Pharmacy, il me semble. Donc, j'ai pris le Solar Defense Booster. Parce qu'en fait, attendez, avant de vous présenter ça, je vous explique. J'ai fait n'importe quoi quand j'étais adolescente. Décidément, je vous dis souvent ça. Je vous dis ça pour mes sourcils et je vous dis ça là pour le soleil. J'ai fait n'importe quoi. Je me suis exposée au soleil en me tartinant de mon oeil et d'huile. J'ai fait n'importe quoi. Pourtant, mes parents n'arrêtaient pas de me rabâcher. Que c'était dangereux. Qu'il ne fallait pas. Qu'il fallait se protéger, etc. Mais vous savez, quand on est ado, on n'en fait qu'à sa tronche. On veut être hyper bronzé pour être hyper tendance. Et on se bousille la peau. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai des... Alors, ce n'est pas des tâches comme des tâches brunes de soleil que j'ai sur la peau. Mais c'est des tout petits points, tout petits points rouges. Qui sont un petit peu... Enfin, rouge bordeaux. Je ne sais pas comment vous dire. Ça ne se voit pas vraiment si on ne fait pas attention. Ce n'est pas un complexe ni quoi que ce soit. Mais j'ai ça sur ma peau qui est sortie. Et la dermatome a dit, le soleil, ma petite, c'est... Terminé ! Il faudrait même que je mette des chemises en lin l'été. Pour éviter au maximum le soleil. Donc, alors, je ne mets pas forcément des chemises en lin l'été. Mais j'ai acheté vraiment de quoi me protéger. De la tête, au pied, voilà. Donc, je vais... Voilà, je teste des produits. Là, j'ai fait une petite commande pour tester certains produits. Donc, je vous disais, j'ai pris le Solar Defense Booster SPF 50 de Dermalogica. Et en fait, c'est un produit qu'on peut appliquer soit après les soins. Pour avoir une protection 50. Donc, c'est vraiment pas mal. Soit on peut, ils disent, le mélanger à nos produits make-up. Pour rajouter une protection dans nos produits make-up. Pour rajouter une protection 50. Donc, écoutez, je vais tester ça. Et je vous dirai si... Voilà, si ça change la qualité de mes produits. Par exemple, si je le mélange à un fond de teint. Est-ce que ça va vraiment... Voilà, modifier la tenue, modifier la texture, etc. Donc, mais si ça fonctionne bien, je vous en reparlerai. J'ai également pris un autre produit chez Dermalogica. Cette fois-ci, c'est pas un produit à mélanger avec vos soins. Mais c'est un produit soin et protection solaire. C'est le Dynamic Skin Recovery. On est toujours sur un SPF 50. Donc là, comme je vous disais, c'est un produit à appliquer dans votre routine soins. Puisque c'est à la fois anti-âge et à la fois protection solaire. Je ne sais plus ce que ça fait exactement. Qu'est-ce qu'ils disent ? Protection anti-âge, raffermissante et hydratante. Voilà. J'ai peur que ce soit un petit peu trop riche pour ma peau mixte. J'ai vu la vidéo, une des dernières... La dernière vidéo, produit terminé de Byreo Audrey. Qui présentait ce produit en disant... Je vous mets sa chaîne dans la barre d'infos. Qui présentait ce produit en disant que c'était... Alors, elle, elle a vraiment la peau grasse. Mais elle disait que c'était un petit peu trop riche pour elle. Donc voilà, on verra. Je vais tester, je vous en reparlerai. Mon appareil vient de me couper la chic. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé. J'étais en train de vous dire que j'avais également pris un produit. Un autre produit de chez Dermalogica. Mais cette fois-ci en SPF 30. C'est une crème que j'avais déjà testée. Qu'à la base, la marque m'avait envoyée pour que je la teste. J'avais beaucoup, beaucoup aimé. Et du coup, je l'ai rachetée. Il s'agit de la Prisma Protect SPF 30. Ça se présente comme ça. Et donc là, c'est de nouveau un soin. C'est un produit à inclure dans votre routine soin avant votre maquillage. Et je la trouvais géniale avant le maquillage. Je trouve qu'elle faisait vraiment une peau... Enfin, je ne sais pas. Un petit peu comme, vous savez, la base Tatcha qui vous fait une peau lisse et belle pour appliquer le maquillage par-dessus. Je trouve que je retrouve un petit peu le même effet avec ça. Et donc, c'est une crème hydratante multitâche activée par la lumière qui offre une protection à un large spectre et prévient l'apparition de dommages cutanés. Et donc, j'ai pris un SPF plus faible pour les jours où je ne vais pas forcément sortir de chez moi, où je ne vais pas forcément être exposée au soleil. Mais vu que j'aime beaucoup cette crème, je me suis dit un SPF 30 dans mes soins. C'est toujours ça. Je vais continuer sur les soins rapidement puisque je suis dessus. J'ai racheté, ça c'est un produit que j'utilise depuis maintenant quelques mois, le baume démaquillante de chez Oh My Cream. Alors jusque-là, dans mes routines, je vous avais présenté l'huile démaquillante que j'aime énormément. Et j'ai également vu que ce produit-là était super super bien noté. Oui, j'avais peur que le son soit éteint. Et du coup, j'ai eu envie de le tester. Et bien écoutez, sachez que je l'aime autant que l'huile démaquillante. Et j'ai glissé. J'ai glissé. Il a glissé tout seul dans mon panier. Un produit de chez Tata Harper. Et ça, c'est de nouveau suite à la vidéo de Audrey, de la chaîne Byreo. C'était sa vidéo sur ses favoris du moment, je crois, où ses produits terminaient. Je ne sais plus, l'une ou l'autre. Et donc, elle parlait de ce gel nettoyant qui coûte une blinde. Je sais, ça coûte vraiment très très cher cette marque. Mais vraiment, elle disait qu'elle aimait beaucoup. Et que ça avait vraiment eu une action sur ses imperfections. Qu'elle avait vraiment vu la différence. Et que dès qu'elle arrête d'utiliser ce produit, elle voit que sa peau va moins bien. Et elle voit de nouveau quelques imperfections apparaître sur sa peau. Donc, quand j'ai entendu ça, forcément, j'ai eu envie d'essayer. Donc, comme vous disiez, c'est un gel nettoyant clarifiant. Idéal pour les peaux à problème. Gel nettoyant exfolie, clarifie et équilibre la peau sans la graisser ni la dessécher. Une fois par jour sur peau sèche. Et après, vous rincez à l'eau tiède. Je l'ai utilisé pour la première fois ce matin. Attendez, je vais vous montrer le packaging. C'est hyper frais. On a une sensation mentholée quand on l'applique. Donc, c'est hyper agréable le matin d'appliquer ça. Et voilà, l'expérience est agréable, je trouve, le matin. Après, il faut aimer les sensations un petit peu fraîches et mentholées sur la peau. Donc, le packaging en verre, vraiment, c'est vraiment très très joli, je trouve. Et je vous dirai si vraiment j'ai vu une action sur mes imperfections ou pas. J'ai regardé un petit peu les commentaires en ligne sur ce produit. J'ai vu que les commentaires étaient vraiment très positifs. C'est ce qui m'a achevé, on va dire, dans mon processus d'achat. Et à nouveau, du côté des protections solaires, j'ai pris deux produits sur... Je crois que c'est Easy Pharmacy, ça, il me semble. Les liens seront dans la barre d'infos. J'ai pris une brume pour le corps, parce que c'est facile à appliquer quand même. Les brumes, c'est pour ça que je prends ça. C'est quand je glisse dans mon sac et quand je suis à l'extérieur, ça s'applique facilement. J'aime bien le côté brume. Donc, c'est la Bioderma Photoderm Max SPF 50. A réappliquer régulièrement dans la journée si je suis dehors en train de roder et que je suis au soleil. Et du coup, pour le visage, j'ai également pris un produit de la Roche Posée. C'est le Antellios SPF 50. J'adore ce produit. C'est probablement mon cinquième ou sixième flacon que je rachète, parce que je le trouve super. Ça n'altère pas du tout, ça ne modifie pas du tout le rendu de mon maquillage. Après, je le glisse dans mon sac et j'en réapplique au cours de la journée également. Alors, j'ai un tout petit duvet, tout, 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 tout petit, qui ne se voit pas vraiment à l'œil nu. Mais quand je l'applique, ça peut avoir tendance à faire un tout petit peu blanc. Mais vraiment, pour moi, ce n'est pas négatif. C'est-à-dire que je fais juste ça, là où j'ai un peu mon duvet, et c'est fini. Ça disparaît et ça ne me fait pas briller plus. Ça ne rend pas mon make-up gras. C'est vraiment un produit que j'adore. Donc, soit maquillé, soit pas maquillé, j'applique ce produit quand je sors de chez moi sur mon visage assez régulièrement. À nouveau sur Filunique, j'ai commandé un bronzer de chez Nars. Vous me l'avez tellement recommandé, ce produit. Vous m'avez tellement envoyé de messages sur Instagram, sur YouTube, en me disant « Gabi, il faut absolument que tu testes ce produit. Qu'est-ce que tu fous ? » Le Laguna bronzer liquide de chez Nars. Voilà, j'ai enfin craqué. Je vous ai écouté. Ceci n'est pas une nouveauté, ça fait très longtemps que ça existe. Mais très récemment, Nars a sorti une nouvelle collection avec bronzer, ombre à paupières et produits pour les lèvres. Et dans ma dernière vidéo, oui je crois, je vous l'accroche ici, je vous ai présenté trois de ces bronzers de cette nouvelle collection. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Et donc, je vais enfin pouvoir tester la version liquide. Alors, je l'ai juste swatchée. C'est hyper fluide. Je vous montre, c'est vraiment très liquide. J'adore la teinte. Et je n'ai vu que, que, que du positif concernant ce bronzer. Voilà, oui je me suis en train de le mélanger au blush. Mais écoutez, comme ça vous verrez, vous verrez un petit peu la teinte. Voilà, texture très, très, très fluide, très fine. Et apparemment, un merveilleux bronzer. Vous avez été nombreuses à me dire, c'est mon bronzer préféré dans les produits crème et liquide. Et voilà, donc j'ai vraiment hâte de tester ça. Ah oui, avant que j'oublie, parce que je suis tout à fait capable d'oublier, j'ai passé une commande sur Kult Beauty. Mon colis a l'air un petit peu coincé chez le transporteur. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Mais j'ai commandé les nouvelles ombres à paupières mattes de chez Too Faced qui sont sorties sur Kult Beauty, qui me font fortement penser aux ombres à paupières, je ne sais pas où je l'ai mise, de, vous savez, Sephora, les ombres mattes qui sont sorties récemment de Sephora Collection. Donc, je vais tester ces ombres à paupières. Je les mettrai un petit peu en compétition avec celle de Sephora pour vous dire si ça vaut le coup et quelles ombres je vous recommande. Voilà, donc ça va arriver aussi sur ma chaîne. Donc, je continue chez Kult Beauty. J'ai acheté un produit de chez Drunk Elephant. Il s'agit du De-Bronzy Antipollution. C'est un produit qui est fait pour être mélangé aux produits soins. En fait, ils disent, comme du soleil en bouteille sans les effets nocifs, ajouter une goutte ou plus à n'importe quel sérum, écran solaire, huile ou hydratant peut être appliquée partout, sur le visage, sur le corps, les épaules, les jambes, etc. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de tester ce produit. Donc, voilà, j'ai fini par craquer sur Kult Beauty. Surtout qu'en ce moment, j'ai une petite passion pour les bronzers, pour les produits ensoleillés, un petit peu comme ça. Et la teinte, je la trouve un poil orangé quand même. A voir ce que ça va donner, mélanger au produit. Je ne sais pas si on peut l'appliquer seul ou pas aussi. Je pense que oui, ça peut fonctionner comme un bronzer si on a la main légère. Bref, je testerai tout ça. J'ai passé une commande sur le site de Beauty Bay. Je vous avais partagé... Enfin, j'ai passé plusieurs commandes. Je l'ai fait en plusieurs fois. Je vous avais partagé une partie sur Instagram. J'avais commencé par acheter cette palette-là de chez Nabla, la Wild Berry. On a six fards à paupières à l'intérieur. C'est la nouvelle collection de chez Nabla. Et vous avez été nombreuses à me dire que suite aux différentes revues que vous aviez vues sur YouTube, j'avais pris probablement celle qui est la moins réussie de ces palettes. Donc, quand vous m'avez dit ça, j'ai refait une petite commande. Et j'ai commandé la Métropolitane. Et effectivement, de ce que j'ai pu tester, je préfère largement... Je vous montrerai. Je vous en parlerai. Mais je préfère largement la Métropolitane que la Wild Berry. Je trouve que les fards sont plus pigmentés, se tiennent mieux, se travaillent mieux. Enfin, je ne sais pas. J'ai tendance à vraiment préférer ça là. Donc, merci de m'avoir aiguillée, de m'avoir un petit peu guidée dans mes choix. Et maintenant, au fond de mon sac, j'ai pas mal de produits de la marque Glossier que j'ai achetés parce que j'ai vraiment envie de tester cette marque. Depuis le temps que j'en entends parler, depuis le temps que vous me faites des recommandations, il était temps. Donc, j'ai commandé... J'ai commandé 4 blushs. Oui, j'ai fait ça. Mais alors, j'ai tellement entendu de bien de ces blushs de partout. Je n'ai pas vu d'avis négatifs sur ces blushs qui sont des blushs crèmes que je me suis dit qu'il y avait de grandes chances pour que j'aime beaucoup. Donc, j'ai pris ces teintes-là. Ça, c'est la teinte Dusk. Ça, c'est la teinte Bim. Et ensuite, j'ai la teinte Puff ici et la teinte Storm ici. On peut les appliquer seul. On peut les mélanger pour customiser la teinte qu'on veut, en fait. J'en ai testé une fois, je vous l'avoue. J'ai testé la teinte... C'est la dernière que je vais piocher. J'ai testé la teinte Dusk. Et franchement, je suis contente d'en avoir acheté 4. Voilà, je vous dis juste ça. Ensuite, j'ai pris une ombre à paupières liquides pour tester. Il s'agit du Lit Star que j'ai en teinte Cube. Ça se présente comme ça. C'est un bronze lumineux, en fait, un peu satiné. Voilà, quelque chose de très naturel. Je vous ai fait le swatch ici. J'ai pris un enlumineur effet miroitant, à nouveau. Je vous l'ai dit que j'avais un grain avec ce genre d'enlumineur en ce moment. Pour tester ça et pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, il s'agit du Alloscope que j'ai pris en teinte quartz. C'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, le packaging, on est sur un enlumineur stick. Et vous voyez, on a l'enlumineur... Enfin, la partie lumineuse autour. Et au centre, on a un produit, je pense, un petit peu... qui apporte un côté un petit peu hydraté à la peau. Alors, ce produit, pareil, je l'ai vu passer sur des chaînes américaines. Et les avis, pardon, étaient vraiment très positifs. Voilà, et franchement, au swatch, ça a l'air vraiment très, très beau. J'ai pris également d'autres ombres à paupières, mais cette fois-ci, on est sur un fini semi-mat transparent. On va vraiment être sur des produits très subtils et très naturels au niveau du rendu. Il s'agit des Skywash. Donc là, c'est la teinte Valet que je suis en train de vous montrer. On a un embout mousse. Ça se présente dans un packaging comme ça. Voilà, Gabi, fais les choses bien, s'il te plaît. Et donc là, c'est la teinte Valet. Et donc, les trois autres teintes que j'ai prises, ce sont ces trois teintes-là. Donc ça, c'est une teinte un petit peu claire aussi. Puis là, on commence à être sur des teintes un petit peu plus foncées. Et pour vous donner les teintes, là, c'est la teinte Palme. Là, c'est la teinte Terra. Et là, c'est la teinte Eco. Voilà, donc à mettre au test. Je vous dirai ce que j'en pense. J'ai également pris un gloss. Mais ça, c'était parce qu'en fait, je crois que j'ai pris un kit. Il y avait gloss et highlighter, le lumineur crème que je vous ai présenté. Ça coûtait un petit peu moins cher, je crois, avec les deux en même temps. C'est un gloss rouge comme ça. Mais en fait, quand on le swatch, c'est tout en transparence. C'est très léger au niveau de la teinte. Je ne vais pas me retrouver vraiment avec quelque chose de très rouge. Je pense que ça va apporter un tout petit côté un petit peu plus frais, un petit peu plus peps à mes lèvres. Mais ça va être assez léger. Et le dernier produit que j'ai pris à tester avec vous, c'est le Brow Flick. Et alors, j'ai entendu des milliards de choses positives concernant ce produit. C'est un stylo, enfin un feutre, pour dessiner ses sourcils. Vous savez, moi, je fais du poil à poil. Si vous n'avez pas vu comment est-ce que je fais mes sourcils, je vous accroche la vidéo ici. Je fais vraiment, je dessine vraiment des faux poils dans mes sourcils et j'en dessine beaucoup. Et donc, j'ai entendu beaucoup, beaucoup de bien de ce produit. J'ai pris la teinte la plus foncée. Et je peux déjà vous dire qu'au vu des swatchs... Attendez, je vais secourer. Je vais faire comme il faut pour faire le swatch. Mais là, au vu de ce que j'ai swatché, ce n'est pas assez foncé pour mes sourcils. J'ai les sourcils noirs. Ça va être compliqué. Si ce n'est pas plus noir que ça, ça ne va ressembler à rien. Regardez, j'en ai mis un petit peu partout là. Je ne sais pas si ça sera assez foncé pour mes sourcils. Il faut que je teste ça. Et après, les autres produits qui me restent, c'est des produits que j'ai effectivement reçus ou achetés récemment, mais que vous avez vu passer sur ma chaîne. Alors, juste pour... Si ça vous intéresse, dans ma dernière vidéo, là où je vous parle des bronzers Nars, je vous parle également de la nouvelle base de fard à paupières de Hourglass et du nouveau spray également qui coûte 53 euros de chez Hourglass. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Dans ma vidéo précédente, je vous parle de ce produit-là de chez By Terry qui est le Tea to Tan Face and Body. Si vous voulez aller le voir en action, vous pouvez. C'est le produit que j'ai utilisé aujourd'hui pour réchauffer mon teint en combo avec après la palette. C'est une palette de chez By Terry également. Voilà. Donc ça, c'est des produits que j'ai reçus. Enfin, oui, ça, je l'ai reçus. Merci By Terry. C'est eux qui me l'ont envoyé. Je conclue ici cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Pensez à me partager vos derniers craquages dans les commentaires. J'aime bien lire et savoir un petit peu sur quoi vous avez cédé, vous avez craqué ces derniers temps. Si vous voulez voir certains des produits que je vous ai présentés en fin de vidéo, alors en action, je vous accroche deux vidéos nouveautés ici. N'hésitez pas à cliquer pour rester un petit peu plus longtemps avec moi. Si vous avez passé un agréable moment, on like et on s'abonne avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye, bye.